Bonjour et bienvenue dans EasyTFT, votre rendez-vous du vendredi pour voir quels sont les meilleurs compos de la méta, présenté par être infâme, un challenger de renom évidemment. Il a nous présenté sa tier list dans un premier temps et évidemment deux compositions comme chaque semaine, je ne sais pas encore lesquelles mais nous allons le découvrir ensemble. Salut Raph, alors aujourd'hui dans la tier list, on est toujours sur le même patch, 14.9. Donc on garde les mêmes compos et tier, à l'exception de Syndra qui est apparue et devenue vraiment très forte dans la méta. Donc on garde Kaysa, Ash et Ignar. Kain, Evenly, toujours fort mais bon, pas omniprésent comme tel que peut l'être Kaysa et Ash. En A, on a toujours Tristana, dueliste. On a Kiana, Evenly aussi qui est vraiment très forte, une autre alternative à Kain. Sage, Lass, toujours très solide. Alune, le 6 embrel que vous l'avez montré la semaine dernière. Ensuite, bon, dans les compos moins fortes, on a Coco, Barde, Zoé, Arcaniste et Janna, Dragonlord. Ok, donc personne en D cette semaine, personne n'a la place de la honte. Alors il n'y a pas trop de compos vraiment explosés au sol. Ou là on ne les joue pas quoi. Donc bon. Ok, et donc tu vas nous parler de deux compos, quelles sont-elles ? Alors vu que Syndra est montée en flèche, je vais vous présenter la Syndriade ou la Syndra Fated. Et dans un second temps, on parlera de Sage Lass. Donc le setup classique sans spat. On a 5 Fated, 4 Dryades. Notre Main Carry, c'est Syndra. Nos Tanks, Thresh et Horde. Et on rentre 4 Dryades pour avoir le Warden sur le 7. Et le Hazir qui fait les trous dans la frontlane. Si vous passez niveau 9, une bonne addition peut-être Alune. Qui donne Arcadiste et Ombral pour le 7. Vous pouvez mettre aussi un Udyr ou une Légendaire, c'est pas un problème. Donc sur cette compo, ce qu'on veut vraiment, c'est 3 items Syndra. Donc soit Blue Buff, Nashor Tooth, Spell Crit. Ça c'est vraiment très bien. Donc à la place de Spell Crit, on peut mettre un Rabadon, un Archange, une Gunblade. Soit on met double Adaptive, Spell Crit, Rabadon. Les items Tanks, soit on les met sur Thresh, soit sur Horn. On veut du Shred, important. L'Antille, ça portait Parkin Red. Et en late-late, on veut des items 7, genre BTIE. Faire des gros dégâts en AE, c'est vraiment le main carry. En late-late game, c'est 7 qui devient le main carry pour Top 1. Donc dans cette compo, qui est-ce que tu veux Link ? Dans cette compo, alors en général, on veut Link Harry. Elle va donner 60 d'AP à tous les Fakedids. Vraiment très important. Et ensuite, soit on a besoin de tankiness, si on n'est pas assez tanky, donc on Link Thresh. Soit on a besoin de dégâts encore plus. Par exemple, contre un Kaleven Lee, on veut One Shot pour ne pas qu'ils aient le temps de survivre. Donc on va Link Harry, Sinra. Si on a plein d'items tank aussi, ça peut être bien de Link Sinra. Si en late-late game, quand on a 7, avec 7-2, avec 2-3 items, on peut aussi Link 7. Parce que bon, donner 20% de PV supplémentaire à 7, c'est bien. Et le heal peut Clutch dans les Fakedids. Donc par exemple, en late-late game, quand on a 7-2, 3 items, on peut Link Sinra 7. Mais en général, on garde quand même Harry jusqu'à un très très late game. Donc ça, c'est le setup classique. Je vais vous montrer le setup avec Spat Fated. Donc avec Spat Fated, on veut jouer les 7 Fated. Donc la Spat, elle ira soit sur Azir, soit sur Horn. Bon, en général, on va peut-être mettre sur Horn, parce qu'on n'aura pas forcément Azir au level 8. Et ensuite, on push pour mettre 4 Dryad encore et 7 Fakedid. Ouais, sachant que là, le Link devient beaucoup plus intéressant, parce qu'il donne 300% de bonus, donc Harry, 90 d'AP et tout ça. C'est encore plus intéressant. On peut mettre Yazio ou Aphelios. Bon, Yazio, au moins, c'est de la fronte. Toujours en 7 prix. Vu que vos carry, en général, c'est quand même Sinra et Azir dans ce setup. Donc avoir de la fronte supplémentaire, c'est toujours bien. Si vous avez la Spat Dryad, vous voulez jouer en 6 Dryad, 5 Fated. La Spat ira soit sur 7, soit sur Sinra. Donc je vous rappelle que la Spat donne de l'AP, donc. Et des PV, donc c'est bien sur 7, c'est bien sur Sinra. C'est aussi, on peut le mettre sur Trèche si on a 3 items Sinra. Donc ça, c'est un très bon setup qui vient de Chine, évidemment. On peut rajouter un petit Sylas en late game. Sylas du Copium. Ou un Udyr. On peut mettre la Spat Dryad sur Udyr. Bon, il y a plein de possibilités. Qu'en jouons-t-on cette compo ? L'early game. L'early game. On aime bien les 3 Fated, évidemment. Donc Yasuo, Kindred et Harry. Une Brave, c'est bien. On aime bien avoir Reksa aussi pour rentrer Friyad avec Kindred. Un paru du 2, on ne dit jamais non. Donc, en général, Harry, c'est notre holder. On peut aussi prendre Kindred comme holder. Et Yasuo, notre holder, dit tel temps. Donc voilà. Donc ça, c'est le setup qui permet vraiment pas cher. Il permet d'arriver stage 3. Ensuite, en stage 3, on va rentrer, par exemple, 5 Fated. Hesh et Aphelios. Hier et Darius. Voilà, on est level 6. On se mette dans ce setup. Dès qu'on touche Horn, on rentre Horn. Dès qu'on touche Syndra, on rentre Syndra. Et voilà. Ensuite, au level 8. Donc vous êtes en level 8, en général en 4-2. Au level 8, vous voulez une Syndra, un Horn, un Trèche-2. Et si possible, une Légendaire, soit 7, soit Azir. Pour venir compléter la compléter. Si vous avez Azir, vous rentrez évidemment 4 Dryades. Par exemple, Exai ou Nard. Si vous avez 7, soit vous rentrez 7 Fetide, soit vous rentrez 4 Dryades aussi. Vous pouvez aussi rentrer 4 Dryades, par exemple. Ça va dépendre de ce qu'on va toucher. Voilà. Nard, Exai. Si vous avez Azir et 7, c'est une jackpot. GG à vous. Et on passe le gear sur Syndra. Donc il faut évidemment, quand vous avez un Holder Harry, garder une Harry sur le match. Sinon, vous n'allez jamais la retrouver. Ça va être pénible. Mais du coup, la version stable, c'est ça. C'est le 5-4. 5-4, c'est très stable. Level 8, en 4-2, on a aussi une Légendaire qui s'appelle Silas. Il peut rentrer vraiment très bien dans la compo. Il n'y a pas de soucis. Si par exemple, vous avez une Spade Fetide à lui mettre, Silas va vous carry tout le stage 4 s'il passe 2. C'est ridicule. Voilà, voilà. OK. Et les augmentes ? Quels augmentes jouer pour jouer cette compo ? Alors, on voit qu'en 2-1, on aime bien les augmentes d'économie. Donc, Piggy Bank, si vous avez exalté, c'est incroyable. What Doesn't Kill You, qui vous donne de l'économie et des items. Epoch, Patient Study, tout ça, c'est des augmentes d'écho en 2-1. Ils sont vraiment incroyables. Escort Quets, si vous avez un Start Windstreet, pour un augment d'écho. Sinon, des augmentes de Windstreet, par exemple. Donc, Slice of End, Meadapted, Casque Adaptatif, va vraiment bien rentrer dans la compo. Pour le foot, on peut le mettre sur Syndra ou sur Horde. La Spat Fetid, évidemment, qui n'est pas trop mal. Le Healing Orbs, vous avez une grosse fronte, vous avez Syndra qui le heal. Très très bien. En Prismatique, on retrouve Shopping Spree. Bon, le Golden Egg, biome. Starter Kit, si vous avez Syndra, évidemment. C'est très fort. Ou Horde, même. Ensuite, on aime bien les augmentes de dégâts. Donc, Joule Lotus, par exemple. Baboub. Faited Crown, c'est OK. Les items, par exemple, Unleashed. Arc Massis, c'est très bien. Vu qu'on a trois items Syndra, on veut qu'elle se heal. Oui, donc c'est un peu comme toutes les compos. Niveau 8, en 4-2, il faut soit des augmentes d'économies, soit des grosses augmentes de bordes, de trucs de dégâts, de JOL, de combat de caster, de bouclier, de machin. Toujours la même recette comme Kaisa et tout. Toujours à peu près la même idée. On veut arriver en 4-2 avec une bonne économie pour pouvoir toucher soit en 2, soit Syndra 2. Au moins, voir les deux One Star. On veut 50 gold en 4-2, c'est le mieux. Voir encore plus tôt, si on peut. Cette compo va être très conteste, maintenant qu'elle est très très forte. Maintenant qu'elle est présentée dans les ITFT. Maintenant qu'elle est présentée dans les ITFT, vous allez en voir partout, évidemment. Pour les Silver, c'est pareil. On voit les augmentes d'open, Steampack, Over Encomber, des augmentes de bordes, donc Best Friend, Tiji, Arm Assist et Blistering Strike qui sont vraiment très bien aussi. Vous avez l'idée. Deuxième compo, Morgana, troisième ligne. C'est parti pour des belles explications. Alors Sage Las. Sage Las, c'est 4 Sages et un Sailas. A peu près pour la compo. Donc évidemment, dans les Sages, on retrouve Morgana, qui va être notre secondaire Ikari après Sailas. Wukong, bon, légendaire. Diana et Zira. Zahira et Galio et Riven pour les 3 Story Wither. Zoraka pour le Heavenly et l'Altruiste. Et enfin Rakan pour l'Altruiste et le Dragonlord. Voilà, le compo se met vraiment très bien. C'est vraiment très fort. Si vous arrivez à trouver Sailas 2. Bon, je vous préviens tout de suite. Une chose facile. Vu le nombre de Kaysa dont parle OVD. Le nombre de gens qui vont jouer aussi cette compo. Sailas rentre dans toutes les compos. Donc c'est compliqué. Mais si vous le trouvez, c'est très fort. Du coup, on a Kale bleu. Et elle boost Morgana, Sailas. Donc on est obligé de mettre Sailas troisième ligne. A cause de quoi ? Sage. Alors, vu qu'on a Sage, 4 Sages. Ça va donner quand même 45 d'AP à Sailas. Plus la Kale bleue. Ça va donner un total de 65 d'AP. Donc on aime bien le mettre troisième ligne avec Kale. Si vous avez une BT par exemple, c'est encore mieux. Comme ça, il peut se heal. Si vous êtes full AP par exemple, double Crown Guard plus un Adaptive. Vous pouvez le mettre front pour qu'il profite du vampirisme de Sage. En général, on aime quand même bien le mettre avec Kale. Pour qu'au moins, Kale profite à quelqu'un dans la compo. Dans cette compo, on veut absolument le Morello, le Static qui ne faisait pas Ionic Sailas. Et le Shojin sur Morgana pour qu'elle puisse vraiment closer les backlanes. Par exemple contre Kaisa. En général, Kaisa va avoir 3 carry collés. Donc elle va pouvoir avoir 2 casts wipe out la backlane. Donc il faut de l'anti-heal et du shred obligatoirement. Voilà, l'anti-heal du shred. Des items tank vont sur Galio. Galio est vraiment un des meilleurs tanks du jeu. Ensuite, si vous avez des items en plus, vous pouvez les mettre sur Wukong ou Rakan en late game. Quand ceci passe, level 2. On peut, dans cette compo, jouer Atrox over Diana. Il n'y a pas de souci. Par exemple, si vous avez 2 l6, c'est encore mieux évidemment. Si vous avez une spade Sage, par contre, vous jouez Diana. Si par exemple, vous ouvrez un Wei au level 8, vous pouvez le rentrer à la place de Wukong. Si vous avez d'autres items AP à lui mettre. Par exemple, Morgana va apporter ça. Wei va apporter un rabanon. Il n'y a vraiment pas de souci. On peut jouer aussi Wei. On vote très bien avec Morgana. Vous pouvez aussi jouer sans Silas. Si vous avez Wei. Et dans ce cas, on met les items AP sur Wei et sur Rakan, par exemple. Pour vraiment détruire la backlane. Mais du coup, on se retrouve dans une situation là où on galère un peu plus sur les 1v1, les yonais, les machins comme ça à gérer. On n'a pas de solo target. On n'a que des Ae. Donc, dans ce cas-là, c'est peut-être Wukong qui peut 1v1 en late game. Par exemple, GS, Titan, BT. Avec le Sage, il va pouvoir Wukary. Mais bon, évidemment, c'est une légendaire. Donc, c'est pour ça qu'on adore avoir Silas dans la compo. Pour pouvoir gérer ces situations de 1v1 contre 1v2 ou Lysine ou Golibert, par exemple. Alors, l'early game de Sage-Las. Évidemment, vous avez un start story-over avec Garen 2. Vous mettez les items de Sage-Las ou de Galio sur Garen. Les items AP de Morgana sur Zira. Donc, ça, ça va être un très bon setup pour Snowball. Ensuite, vous pouvez remplacer, par exemple, Sivir par Zoe pour avoir plus de dégâts. Vous pouvez rajouter Riven. Vous pouvez passer en 5 story-over. C'est très, très flexible. Il faut être très flex sur cette compo. Les items en early game, on peut avoir Shogin. On peut avoir statique. On peut avoir stoneplate. On peut avoir crowdguard. Il ne faut pas hésiter à slam pour pouvoir Snowball. Donc, il faut Snowball ? Ou est-ce qu'on peut jouer un petit peu en open et revenir plus tard ? Si vous avez des augmentes, en fait, ça dépend de vos augmentes, évidemment. De votre early game. Si vous avez Karen 1, Zira 1, Sivir 1. Bon, vous n'avez pas Snowball grand-chose. Ça dépend aussi de vos augmentes. Donc, quels augmentes on retrouve dans Sage-Las ? Les augmentes de combat. 2-LC. On va de caster. Slight of End, toujours pareil. Fully Adapted. Il va très bien sur Scythas. Si vous avez des augmentes d'open, par exemple, Piggy Bank encore. Caretaker's Favor qui va vous donner des items au level 8. Au fur et à mesure des levels. Dans ce cas-là, vous pouvez open. Mais votre game est un peu plus complexe. Vous allez jouer de derrière. Et on n'aime pas trop jouer de derrière dans cette compot. Dans les augmentes prismatiques, on retrouve des augmentes de board. Joe Lotus, New Recruit. Altruist Crown. Mais aussi des augmentes d'open. Donc, Caretaker's Chosen. Shopping Spree. Qui vont vous permettre en 4-2 de stab très fortement. Le trader. Si vous avez une spat sage, par exemple. Spat sage. Pat bruiseur. Pat Altruist. C'est bien. Pat Altruist. Très bien. Tout ce qui va être très très bien. En silver. Donc, Caretaker ally. Pareil, si vous avez Zira, par exemple. Ou Riven. Ça peut être un bon plan de jeu. Avec une Zira 3. Qui va carry à la place de Morgana cette fois. Des augmentes d'open dans Steampack. Ou Overhand con Bird. Des augmentes de Snowball. Band of Seas. Silver Spoon. Component Buffet. Toutes ces augmentes. 1-2-3. Ce qui va permettre d'avoir beaucoup d'économies. Ces augmentes sont très bien pour jouer sage-lasse. Donc, pour la même logique. Augmente d'économies. Ou augmente de board. Et 4-2 niveau 8. Rôle. Toujours pour les gros 4 cost. Petite question sur Kayle. Est-ce que c'est toujours bleu ? Pour jouer sage-lasse, oui. Si vous n'êtes pas sûrs, avec Raid au moins. Vous pouvez jouer Kayle. De toute façon, ce que vous aurez comme une table plus tard. Mais si vous êtes sûrs de jouer sage-lasse, prenez bleu. Merci beaucoup pour cette présentation. J'espère que vous allez pouvoir jouer ces combos. Et faire plein de top 1 avec. Nous, on se retrouve vendredi prochain. Évidemment, pour un point sur la méta. Après le nouveau patch. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Donc, soyez là. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. A plus. Ciao, ciao.